Oeuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 55, intitulée L'arrivée des disciples et des bergers à Nazareth, vision du 28 janvier 1945 Je vois Marie, qui, déchaussée et vive, va et vient dans la petite maison aux premières heures du jour. Dans son vêtement d'un bleu tendre, on dirait un gentil papillon qui effleure sans bruit, murs et objets. Elle s'approche de la porte qui donne sur la route, l'ouvre en voyant à ne pas faire de bruit, puis la laisse entrouverte après avoir donné un coup d'œil sur le chemin encore désert. Elle remet de l'ordre, ouvre portes et fenêtres, entre dans l'atelier désormais abandonné par Joseph le menuisier et où se trouvent les métiers de Marie. Là aussi, elle s'active. Elle recouvre avec soin une toile en cours de tissage et sourit à une de ses pensées en la regardant. Elle sort dans le jardin. Les colombes s'assemblent sur ses épaules. Elle volette d'une épaule à l'autre pour avoir la meilleure place, curuleuse et jalouse par amour de leur maîtresse. Et elle l'accompagne jusqu'à une cabane où se trouvent les provisions. Elle y prend du grain. Puis elle dit « Ici, aujourd'hui, c'est ici. » « Ne faites pas de bruit. Elle est si fatiguée. » Puis elle mesure de la farine et va dans une petite pièce près du four. Elle se met à faire le pain et le pétri. Une souris aux lèvres. « Ah ! Comme elle sourit, aujourd'hui, la Vierge. » On dirait la toute jeune mère de la nativité, tellement la joie l'a rajeuni. Elle enlève un peu de pâte qu'elle met de côté en la couvrant, puis reprend son travail. Cela lui donne chaud. Ses cheveux sont devenus plus clairs à cause d'une mince couche de farine. Marie, femme d'Alphée, entre tout doucement. « Déjà au travail ? » « Oui, je fais le pain. Et regarde, les galettes au miel qu'il aime tellement. » « Occulte-toi d'elle. Il y a beaucoup de pâte pour le pain. Je vais te la pétrir. » Marie, femme d'Alphée, robuste et d'allure plus populaire, pétrit énergiquement son pain, tandis que Marie mélange miel et beurre pour ses gâteaux et en fait des petits ronds qu'elle dépose sur une plaque. « Je ne sais comment faire pour prévenir Jude. Jacques n'ose pas et les autres. » Marie, femme d'Alphée, soupire. « Aujourd'hui viendra Simon-Pierre. Il vient toujours le surlendemain du Shabbat avec du poisson. Ils nous enverront trouver Jude. » « S'il veut bien y aller. » « Oh, Simon ne dit jamais non. » « Que la paix soit sur votre journée, » dit Jésus en apparaissant. Les deux femmes sursautent au son de sa voix. « Déjà levé ? Pourquoi ? Je voulais que tu dormes. » « J'ai dormi d'un sommeil d'enfant, maman. C'est toi qui n'as pas dû dormir. » « Je t'ai regardé dormir. C'est ce que je faisais quand tu étais bébé. » « En dormant, tu souriais toujours et toute la journée, ton sourire me restait comme une perle sur le cœur. » « Mais cette nuit, tu ne souriais pas, mon fils. Tu soupirais comme lorsqu'on est affligé. » Marie le regarde avec tristesse. « J'étais fatigué, maman. Et le monde n'est pas cette maison où tout est honnêteté et amour. » « Tu sais que je suis qui je suis et tu peux comprendre ce qu'est pour moi le contact avec le monde. » « C'est comme un homme qui marche sur une route puante et boueuse. Mais s'il fait attention, un peu de boue jaillit sur lui et la puanteur pénètre même s'il essaie de ne pas respirer. » « Et si cet homme aime la propreté de l'air et l'air pur, tu peux imaginer combien cela lui est désagréable. » « Jésus, mon fils, je comprends. Mais cela me fait de la peine que tu souffres. » « En ce moment, je suis avec toi. Je ne souffre pas. C'est le souvenir. Mais il sert à rendre plus belle ma joie d'être avec toi. » Jésus se penche pour donner un baiser à sa mère. Il caresse aussi l'autre Marie, qui rentre, toute rouge d'avoir allumé le four. « Il faudra prévenir Jude. » C'est la préoccupation de Marie, femme d'Alphée. « Ce ne sera pas nécessaire. Jude sera ici, aujourd'hui. » « Comment le sais-tu ? » Jésus sourit et se tait. « Mon fils, toutes les semaines ce jour-là, Simon-Pierre vient. Il veut m'apporter du poisson pêché au petit matin et il arrive à la fin de la première heure. Il va être heureux aujourd'hui. Il est bon, Simon. Pendant le temps qu'il reste, il nous aide. N'est-ce pas, Marie ? » « Simon-Pierre est un homme honnête et bon, dit Jésus. Mais l'autre Simon aussi, que tu vas voir sous peu, est un grand cœur. Je vais à leur rencontre. Ils vont arriver. » Jésus sort, pendant que les femmes, une fois le pain enfourné, entrent à la maison où Marie remet ses sandales et d'où elle revient avec un vêtement de lin tout blanc. Il se passe quelque temps et pendant l'attente, Marie, femme d'Alphée, dit « Il n'a pas fini ce travail à temps. » « Je l'aurai vite fini et mon Jésus y trouvera quelques fraîcheurs sans avoir un poids sur la tête. » On pousse la porte dehors. « Maman, voici mes amis. Entrez. » Les disciples et les bergers entrent en groupe. Jésus a les mains sur les épaules des deux bergers et les conduit à sa mère. « Voici deux fils qui cherchent une mère. Sois leur joie, femme. » « Je vous salue. Tu es Lévi. Et toi ? » « Je ne sais. Mais d'après ton âge, à ce qu'il m'a dit, tu es sûrement Joseph. Ce nom est doux et sacré dans cette maison. Viens, venez. C'est avec gloire que je vous dis, ma maison vous accueille et une mère vous embrasse en souvenir de l'amour que vous, et toi par ton père, avez montré à mon bébé. » « C'est pour les bergers un enchantement, une extase. » « Je suis Marie, oui. Tu as vu la mère heureuse. Je suis toujours celle-là. Heureuse, maintenant aussi, de voir mon fils parmi des cœurs fidèles. » « Et voici Simon, maman. » « Tu as mérité la grâce parce que tu es bon. Je le sais. Que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. » « Simon, plus au fait des usages du monde, se courbe jusqu'à terre, et tenant les bras croisés sur la poitrine, il salue. » « Je te salue, vraie mère de la grâce. Et je ne demande pas autre chose à l'éternel. Maintenant que je connais la lumière, et toi, son reflet plus doux que celui de la lune. » « Voilà maintenant Judas de Kériot. » « J'ai une mère, mais mon amour pour elle se voile devant la vénération que j'éprouve pour toi. » « Non, pas pour moi. Pour lui. Je suis parce que lui, il est. Je ne veux rien pour moi. C'est seulement pour lui que je demande. » « Je sais comme tu as honoré mon fils dans ta patrie. Mais j'ajoute, que le lieu où il reçoit de toi le suprême honneur soit ton cœur. Alors je te bénirai d'un cœur de mère. » « Mon cœur est sous le talon de ton fils. Heureuse soumission. La mort seule remprunt ma fidélité. » « Et celui-ci, c'est notre Jean, maman. » « J'ai été tranquille dès que je t'ai su auprès de Jésus. Je te connais et j'ai l'esprit rassuré depuis que je te sais avec mon fils. Sois béni, mon repos. » Elle l'embrasse. La voix roue que de pierre se fait entrant de dehors. « Voici le pauvre Simon qui apporte ses salutations. Et... » Il est entré et est resté pétrifié. Mais ensuite, il lance à terre le panier rond qu'il portait sur le dos et se jette lui-même par terre en disant, « Ah, Seigneur éternel, mais non, tu n'aurais pas dû me faire cela. Maître, être ici et ne rien faire savoir au pauvre Simon. Que Dieu te bénisse, maître. Ah, comme je suis heureux. Je n'en pouvais plus de rester sans toi. » Et il lui caresse la main, sans écouter Jésus qui lui dit, « Relève-toi, Simon. Relève-toi donc. » « Je me lève, oui. Pourtant, dis donc, toi, mon garçon. » Le garçon, c'est Jean. « Toi, au moins, tu pouvais courir, m'avertir. Maintenant, file tout de suite à Capharnaum pour la prendre aux autres. Et d'abord dans la maison de Jude. Ton fils va arriver, femme. Vite, imagine-toi que tu es un lièvre avec des chiens à tes trousses. » Jean part en riant. Pierre s'est enfin relevé. Dans ses courtes et grosses mains aux vaines saillantes, il continue à tenir la longue main de Jésus et la baisse sans la lâcher, bien qu'il veuille donner son poisson qui est à terre dans le panier. « Non, je ne veux pas que tu t'en ailles une autre fois sans moi. Jamais plus. Jamais plus autant de temps sans te voir. Je te suivrai comme l'ombre suit le corps et comme le filin suit l'encre. Où es-tu allé, maître ? » Je me disais, « Où est-il ? Que fait-il ? » « Cet enfant qui est Jean, saura-t-il le soigner ? Veillera-t-il à ceux qui ne se fatiguent pas trop, qui ne restent pas sans manger ? » « Ah, je te connais bien. Tu es plus maigre. » « Oui, plus maigre. Il ne t'a pas bien soigné. » « Je lui dirai que... Mais où es-tu allé, maître ? Tu ne me dis rien. J'attends que tu me laisses parler. » « C'est vrai. Mais... Ah, te voir, c'est comme du vin nouveau. Rien que l'odeur monte à la tête. » Pierre en pleure presque de joie. « Moi aussi, j'ai éprouvé le désir de ta présence, de votre présence à tous, même quand je me trouvais avec des amis très chers. » « Petit Pierre, voici deux hommes qui m'ont aimé, quand je n'avais encore que quelques heures. Plus encore, ils ont déjà souffert pour moi. » « Ici, c'est un fils qui, à cause de moi, n'a plus ni père ni mère. Mais il a plein de frères en vous tous, n'est-ce pas ? » « Tu le demandes, maître ? Mais si, quelque part hasard, le démon t'aimait, je l'aimerais à cause de son amour pour toi. » « Vous êtes pauvre. Vous aussi, je le vois. Alors nous sommes pareils. Venez que je vous embrasse. Je suis pécheur, mais j'ai le cœur plus tendre qu'un pigeonneau et plus sincère. » « Ne faites pas attention si je suis rude. La rudesse est au dehors. À l'intérieur, c'est tout miel et beurre. Avec les bons, pourtant. Car avec les méchants... » « Celui-ci, c'est le nouveau disciple. Il en semble avoir déjà vu. » « Oui, c'est Judas. Et grâce à lui, Jésus fut bien accueilli dans sa ville. Je vous prie de vous aimer, même si vous êtes de régions différentes. Vous êtes tous frères dans le Seigneur. » « C'est un frère que je le traiterai, s'il l'est lui aussi. » « Et oui, Pierre regarde fixement Judas, d'un regard ouvert qui semble de non-avertissement. » « Et oui, il vaut mieux que je le dise pour que tu me connaisses bien tout de suite, je l'avoue. Je n'ai guère d'estime pour les judéens en général et les habitants de Jérusalem en particulier. Mais je suis honnête et tu peux te fier à mon honnêteté. Je mets de côté toutes les idées que j'ai sur vous et je ne veux voir en toi qu'un disciple fraternel. » « Maintenant, c'est à toi de ne pas me faire changer d'avis et de conduite. » « Tu as de ces préjugés envers moi aussi, Simon ? » demande Simon le zélote en souriant. « Ah, je ne t'avais pas vu. Avec toi ? Ah non, pas avec toi. » L'honnêteté se lit sur ton visage. « La bonté sointe de ton cœur comme une huile odorante à travers un vase poreux. Qui plus est, tu es âgé. Ce n'est pas toujours une qualité. Parfois plus on vieillit, plus on devient faux et méchant. Mais tu es de ceux qui se comportent comme des vins de qualité. Plus ils vieillissent et plus ils se purifient et se bonifient. » « Tu as bien jugé, Pierre, » dit Jésus. « Maintenant, venez. Pendant que les failles travaillent pour nous, faisons une halte sous la tonnelle fraîche. Comme il est beau d'être avec ses amis. Nous irons ensuite tous ensemble parcourir la Galilée et même plus loin. Ou plutôt pas tous. Lévi, maintenant qu'il est satisfait, retournera auprès d'Élie pour lui dire que Marie le salue. « N'est-ce pas, maman ? » « Je le bénis tout comme Isaac et les autres. Mon fils m'a promis de m'emmener avec lui. Et je viendrai chez vous, les premiers amis de mon bébé. » « Maître, je voudrais que Lévi porte à Lazare le document que tu sais. Prépare-le, Simon. Aujourd'hui c'est fait. Demain soir, Lévi partira à temps pour arriver avant le Shabbat. Venez, mes amis. » Ils sortent dans le jardin tout vert et tout propre. Merci. Merci. Merci.